Gabriel Dusserget, alors à défaut d'avoir le plaisir, vous, de chanter, j'allais dire, est-ce que c'est un plaisir de faire chanter les autres ? Mais c'est à double ! Bien sûr, bien entendu, c'est un grand, grand plaisir. J'aime le chant. Alors, quand je trouve des voix qui ne sont pas ordinaires, j'adore m'occuper d'eux et d'essayer de leur profiter. Vous savez, j'ai entendu chanter depuis très, très longtemps. J'ai été au premier festival de Salzbourg. Au premier ? Au premier, oui, 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 il y a huit ans. Et puis, j'avais un abonnement à la Scala de Milan en 1925. Alors, vous voyez, j'ai entendu beaucoup de gens. C'était l'époque Toscanini, Tullio Séraphine et ainsi de suite. Et j'ai connu à cette époque tous les grands chanteurs. Et puis, je me suis fait l'oreille, voilà. Et puis, maintenant, j'essaye toujours d'aider les jeunes parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, on parlait... J'aime mieux les défauts des jeunes que ceux des vieux. C'est joliment dit, en tout cas. On s'était quitté tout à l'heure, lors de la précédente interview, en parlant de Raphaël Ruiz. Mais, moi, je voudrais que Roberto Alagna nous raconte en fait, comment, pour la première fois, un musicien qui n'était pas du tout un musicien classique lui a dit, tu devrais te tourner vers le répertoire lyrique. C'était... Vous faisiez de la variété à ce moment-là ? Voilà, c'est ça. J'étais chanteur de cabaret depuis pas mal de temps déjà. Et alors, j'ai rencontré justement le maestro Raphaël Ruiz qui était lui-même contre-bassiste. Et c'était un cubain. Il chantait beaucoup de... Il chantait des, disons, de chansons populaires de son pays, des rythmes de rumba, du jazz, etc. Et là, il m'a entendu et il m'a dit « Mais tu sais que tu as une voix de ténor. » Ah bon ? Je lui dis. Ça vous disait quelque chose, une voix de ténor ? Oui, parce que dans ma famille, il y avait quand même certains ténors amateurs, disons, des passionnés de balcanto. Mais je ne pensais pas avoir vraiment une voix de ténor parce que, bon, je chantais des chansonnettes, des chansons napolitaines, comme ça. Et j'étais très jeune, puisque j'avais 15, 16 ans. Et donc la voix n'était pas encore vraiment celle d'un ténor. L'acier. Voilà. Et lui m'a dit « Tu sais que tu es un ténor, il faut que tu viennes travailler avec moi, etc. » Alors je suis allé parce que j'aimais beaucoup la voix et l'étude de la voix. Et là, nous avons travaillé. Et c'est là que, peu à peu, j'ai compris que je pouvais peut-être faire quelque chose, quoi. Alors, quels sont les rôles qui vous tiennent le plus à cœur ? Pas forcément ceux dans lesquels, évidemment, vous avez triomphé, mais ceux que vous rêvez d'interpréter un genre. Déjà, je suis... Chaque rôle, je l'aime. Sinon, je crois que je ne chanterai pas les rôles que je n'aime pas. Et bientôt, je dois chanter des ouvrages de Donizette comme Roberto Devereux et Lucie. Et je crois que j'adore ces ouvrages. Donc, je suis vraiment très content de les chanter bientôt. Et peut-être dans un futur très lointain, peut-être des ouvrages un peu plus lyriques, comme... Enfin, disons, c'est déjà des ouvrages lyriques, mais j'aimerais chanter, je ne sais pas, un jour peut-être vers terre, quand j'aurai 40 ans ou 45. Et ça nous laisse du temps pour travailler, ça, avant d'arriver à 45 ans, c'est un bon petit moment devant vous, là, de travail. Disons que ça, ce sont les rôles, vraiment, les rêves, quoi. Mais en attendant, il y a beaucoup de beaux rôles à chanter avant tout ça, quoi. Vous avez déjà triomphé dans Traviata. C'était à Genève ? Non, c'était à... Là, dernièrement, c'était à Lausanne. Lausanne, oui. Lausanne, à Venise. Pas très loin, enfin bon. Lausanne, à Ascala. Là, maintenant, ce sera Gênes. Lausanne, à Nouveau et Naples. Et puis, etc., oui. Le premier Traviata, c'était où, sur scène ? C'était au Festival de Glyndebourne. C'était la tournée qui était organisée par le Festival de Glyndebourne. Et c'était un très beau souvenir pour moi. J'avais très peur. C'était la première fois. Et c'était très beau, quoi. C'était un peu magique. Alors, justement, parce que tout ça, c'est quand même passé très, très vite dans les débuts de carrière de Roberto Alagna. Alors, quand on rencontre pour la première fois Luciano Pavarotti dans un magasin de disques, qu'il vous dit, ben oui, écoutez, venez chanter, qu'à la suite de cela, on débute à Glyndebourne. Est-ce qu'on est conscient tout de même que c'est quand même magnifique ? C'est magnifique. Bon, il ne faut pas non plus se prendre au sérieux. Et je crois qu'il faut surtout avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler. Parce que c'est bien beau, une voie naturelle, mais il faut aussi chercher la technique, savoir ce qu'on fait sur chaque note, être le plus sûr possible de soi sur scène pour justement pouvoir chanter tous ces rôles difficiles, tous les rôles sont difficiles. Et bon, moi, je suis vraiment ravi que la carrière se démarque comme ça. Mais je suis aussi très prudent parce que pendant deux ans, je n'ai accepté que Traviata. J'ai fait juste une bohème comme ça pour tenter un répertoire un peu plus lourd. J'ai chanté l'Elixir, mais surtout Traviata. Alors, Gabriel Dussurgé, quand vous voyez un jeune chanteur, ténor en l'occurrence, en début de carrière, vous qui avez fait débuter Teresa Berganza ou Stich Randal et quelques autres, qu'est-ce que vous sauriez tenter de lui dire, d'éviter à tout prix ? Je crois qu'il évite d'instinct, n'est-ce pas ? En tout cas, je veux ici féliciter son professeur parce que son professeur ne l'a pas du tout, du tout déformé. Il a vraiment profité de ses facultés et il les a développées. Et ça, vraiment, c'est très rare chez un professeur. Ça, vraiment. Maintenant, Roberto avait l'étoffe d'un chanteur. Il a l'instinct du chanteur. C'est déjà beaucoup. Je me rappelle avoir, dans un domaine différent, puisque c'était un instrumentiste et pas un chanteur, m'a demandé à Horowitz quels étaient les dangers qu'il avait rencontrés au cours de sa carrière. Et il m'avait répondu, l'avion. Alors, ça m'avait un petit peu déconcertée. Il m'avait dit, vous comprenez, avant, les artistes avaient le temps de se reposer parce que les voyages étaient longs. Aujourd'hui, on chante, par exemple, le Traviata le mercredi soir à Glyndebourne et puis on le chante 24 heures après parce qu'on a pris un jet à New York. Et puis, alors, est-ce que c'est une chose, ça, dont vous êtes conscient ? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une discipline, une rigueur et savoir dire non ? Si je peux dire quelque chose, la première des choses que j'ai dit à Roberto, méfie-toi. Pour gagner du temps, tu peux perdre l'avenir. Alors, sois patient. C'est vrai, c'est vrai. Et je dois justement remercier beaucoup Gabriel Dussurget pour tous ses conseils, vraiment, qui m'ont aidé d'une façon phénoménale. C'est vraiment mon ange gardien. Et moi, je dois dire que j'accepte rarement de nouveaux rôles. Je fais très attention. J'aime avoir des temps de repos entre chaque représentation. J'aime aussi... J'ai horreur des voyages incessants comme ça, dans l'avion d'un pays à l'autre. J'aime aussi avoir mon temps de repos. Est-ce que vous savez que Gabriel Dussurget vient de tourner dans un film où il est magnifique, qui s'appelle La Jalousie ? Ah ben oui, ne prenez pas cette fermetresse. Gabriel, vous faites vos débuts au cinéma. Je trouve ça plutôt bien. Ah non, ce n'est pas mes débuts au cinéma, parce que j'ai tourné plusieurs films. Dans ce film qui sort là maintenant, vous faites des débuts de directeur de festival à Aix-en-Provence. Ça, c'est nouveau au cinéma. Non, c'est-à-dire que j'ai eu de mes nièces qui a fait un film qui s'appelle Jalousie, un très, très beau film. Et là-dedans, elle a tenu à ce que je paraisse. Alors je parais et je dis d'ailleurs un mot. Je dis tout simplement, il faut changer la pericule. C'est d'une importance capitale. Oui, mais vous avez une vraie présence. Tenez d'ailleurs, par parenthèse, vous êtes mariés à faire des films d'opéra ? C'est-à-dire à la fois être chanteur et acteur. Ça vous plaît ? On m'a proposé, je me souviens que... Déjà ? Vous vous voyez que tout va vite. On m'avait proposé une chose qui était assez marrante, que j'ai refusé. C'était, on voulait me faire tourner la vie de Mario Lanza. Ah oui. Et j'ai lu un peu le scénario et j'ai refusé. Ah bon, trop agité ? Non, je crois que je n'étais pas très prêt pour les films et tout ça. Mais j'aimerais un jour peut-être qu'il s'est tourné un film d'opéra. Et bien voilà, le moment est venu de nous séparer. Magnifique voix, Roberto, un artiste magnifique, cher Gabriel. Je vous remercie de nous avoir accueillis tous chez vous. C'est un plaisir pour moi.